Parce qu'en fait, certains, eux, ont donné comme nom, il y a une famille aux Antilles, des familles aux Antilles qui s'appellent Simarons. Donc, il y a des familles qui, au moment de prendre un patronyme en 1848, étaient bien conscients qu'ils étaient des Simarons et pas autre chose. Donc, amérindiens, caraïbes, des nègres caraïbes, des ethnies qui étaient là avant 1492 et bien avant 1635. Donc, et bien avant 1642 qu'on autorise la traite négrière dans les ports français et bien avant 1671 où vraiment la compagnie des isles d'Amérique, vraiment commence à déporter des Africains vers les Antilles et l'Amérique, mais surtout les Antilles pour ce qui concerne les colonies françaises. Et on va dire que dès les années 1680, 1700, 1800, et bien là, il y a effectivement des Africains qui vont se mélanger aux Simarons, aux nègres locaux, aborigènes. Donc, effectivement, quand un noir se mélange avec un noir, l'enfant sort noir et donc, par la suite, de toute façon, avec le glissement sémantique du mot esclave qui a été assimilé à l'Africain, tous les Simarons et toutes les personnes créoles d'origine amérindienne ont été de toute façon assimilés par la suite et aujourd'hui encore à l'Africain. On a effacé totalement les origines amérindiennes des Antillais alors que la plupart d'entre eux, quand on regarde l'histoire, on voit que les premiers béquets sont arrivés et la plupart avaient des femmes amérindiennes Simarons. Et en plus, c'est pareil pour les Africains qui arrivaient parce que les femmes africaines qui arrivaient pendant plusieurs mois, elles ne pouvaient pas procréer à cause du transport dans le bateau et c'est un phénomène naturel. Donc, pendant plusieurs mois, elles ne peuvent pas procréer. En plus, il y avait un certain nombre de morts. On voit dans les chroniques, notamment dans le voyage aux Isles du père là-bas, que des jeunes déportés d'Afrique, souvent des témoignages de qu'ils avalaient de la terre pour se tuer à petit feu et ils en mourraient. Donc, on voit bien qu'il y a un taux de mortalité effroyable. Même, il y a des anecdotes où on voit des groupes de déportés africains qui n'acceptent pas leurs conditions serviles et ils font des fois des pendaisons générales. Ils s'enfuient de la plantation, ils vont dans les bois et se pendent en ayant la croyance qu'une fois mort, ils retourneraient sur la terre de leurs ancêtres. Donc, on voit ce genre d'exemple donné dans les chroniques des premiers colons. Ce que j'explique, c'est que quand il y a des familles qui s'appellent Tikal, on va se moquer d'eux parce qu'en créole, Tikal, ça veut dire un petit zizi. Donc, un petit pénis, si on traduit littéralement. Mais en fait, si on regarde bien, Tikal, c'est une ville, on va dire une ville, un sanctuaire maya, très ancien, qui est dans la Caraïbe continentale, donc sur la terre ferme continentale de la Caraïbe. Donc, on voit que dans la région du Mexique, du Chiapas et du Yucatan, il y a des traces de civilisations très, très anciennes. Et donc, Tikal, c'est un site très connu dans l'archéologie méso-américaine. Donc, on peut voir aussi que les premiers habitants de cette région-là, avant que les envahisseurs mongoloïdes arrivent, parce qu'il y a eu plusieurs vagues par le détroit de Béring, et ce que les gens ne savent pas, c'est que les invasions mongoles connues qui passèrent à Damas, en Turquie, et les Huns qui arrivèrent même jusqu'en Germanie, donc même chez les Francs, et même donc en Europe, sont arrivés partout, les conquêtes mongoles, c'est aussi parti de l'autre côté. Alors, comme certains historiens n'acceptent pas les voyages de navigation hauturière, c'est-à-dire en haute mer, et donc qui auraient pu atteindre la Californie, le Pérou, le Mexique, par la côte pacifique. Et puis, on sait aussi que l'île de Pâques et que les habitants du Pacifique ont pu, à un moment donné, dans un temps très reculé, émigrés sur le continent américain du côté pacifique. Ça a été prouvé que ça a pu être fait. Donc, il y a un très beau film qui a été fait sur ça, c'est Contiki. Je vous conseille d'aller le voir. C'est un mec. Il a construit, donc, un navire avec les techniques du Pacifique de l'époque, et tout. Et donc, quand même, il a atteint les côtes de l'Amérique. Donc, c'était pour prouver que c'était possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quand on regarde les noms des Antillais, il y en a où il y a un indice sur l'origine amérindienne. Même si, ce qu'on peut appeler, d'une certaine manière, un hijacking, c'est-à-dire un braquage de culture, c'est-à-dire que les gens, vous donnent une origine latine, à dire, ah oui, c'est marron, donc c'est des origines espagnoles, et machin, et ceci. On vous invente des origines que vous n'avez pas. Il y a plein de gens qui s'imaginent que la Guadeloupe ou la Martinique, c'est une majorité de métis, alors que non. La Guadeloupe, la Martinique, surtout en Guadeloupe, il y a plus de population, mais même en Martinique, la majorité de la population n'est pas métissée. Il y a des métisses, peut-être, en Guadeloupe, peut-être, jusqu'à 10 ou 14 % de la population, si on compte les Blancs, les Chabins, les métisses et tout ça, mais en fait, la population, elle n'est pas majoritairement métissée. Moi, dans ma famille, on m'a dit que la grand-mère de mon grand-père, elle est indienne. Donc, pourquoi on n'a pas gardé aussi dans nos familles le souvenir d'une grand-mère africaine ? Souvent, quand je parle avec des compatriotes qui viennent des Antilles, il est très rare qu'on me dise qu'ils n'ont pas entendu leur famille leur dire qu'elles n'avaient pas une grand-mère indienne ou une mère indienne. C'est très, très rare. Souvent, ils admettent qu'ils avaient aussi des ancêtres africains. Pas toujours. Et il faut les comprendre. Il y a certaines lignées d'Antillais qui n'ont pas de sang africain. Et ils sont noirs. Parce qu'il y avait des populations avant les déportations africaines, déjà en Amérique, qui étaient là depuis des millénaires. Donc, il faut comprendre ces gens-là et ne pas essayer de leur... Alors, de mettre tout ce groupe Antillais dans une seule origine qui serait déporté d'Afrique. Et alors, vous allez avoir toujours un conflit si vous rentrez dans une logique de mettre tout le monde dans le même sac et vous êtes... Ouais, mais vous êtes tous... Vous êtes noirs, donc vous êtes tous africains. Là, il y a un problème parce qu'au niveau des familles antillaises, vous allez voir que certaines familles ne sont pas descendantes déjà de familles serviles parce qu'il y avait des libres de couleurs. Donc, et même avant la première abolition de 1794. Et ils sont restés libres même après 1802 qu'il y ait eu la restauration, l'esclavage parce qu'ils étaient déjà libres avant 1794. Donc, ils n'avaient pas à retourner dans les habitations, dans les plantations parce qu'ils n'avaient pas eu de patente d'affranchissement après 1794, donc avant 1802. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'en 1848, il y a des familles antillaises qui n'ont jamais été esclaves. d'affaires. que ça reste et on a plus Tout'ann